Mario Stasi, président de la LICRA, vous avez asséné et eu fort dans ce tribunal. Nous sommes tous juifs et français. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'un juif est attaqué, insulté, c'est une partie de nous-mêmes, la République française, qui est atteinte, qui est meurtrie. Et que je dirais la même chose à chaque fois qu'un catholique est atteint, insulté, à chaque fois qu'un musulman est atteint, insulté, nous sommes partie d'une même et unique République française. Nous sommes des citoyens. Et le crime antisémite, abominable et banalisé, ne doit jamais faire oublier que nous sommes un seul et même peuple. Et je me sens meurtri, en effet, moi qui ne suis pas juif, à chaque fois que tel propos me laisse passer sur les réseaux sociaux, ou une telle insulte dans la rue, ou un tel crime abominable est ainsi proféré. Ce n'est pas l'affaire des juifs uniquement. C'est l'affaire de l'entière République française. Vous avez parlé de l'islamisme radical, mais aussi du séparatisme. Est-ce que ce procès doit avoir une résonance politique, selon vous ? Je pense qu'il faut rapidement avoir un langage politique très clair, une affirmation républicaine sans ambiguïté sur ce que doit être la République universaliste telle que nous la voulons, si nous la voulons, si nos politiques la veulent, ou si ceux-ci préfèrent une République communautarisée, une République fragmentée, ce qui n'est vraiment pas l'idéal de notre République, en tout cas la vision que ceux qui l'ont promue et vont vivre veulent pour l'avenir.